Lorsque les percussions endiablées et talentueuses du groupe italien Issa Nogli di Tagatam résonnent dans les rues de Bologne, c'est que le rendez-vous avec l'époque médiévale doit être honoré. Et c'est tous les deux ans que la petite cité transforme son cœur de village en un bourg moyenâgeux, et ce, pour 48 heures. Les rues se font alors invitation à une parenthèse joyeuse à suspendre le temps, le temps de retrouver son âme d'enfant. Ici ou là, les prétextes à s'amuser, à se laisser remporter dans ce décor éphémère, éclate à chaque coin de rue. Durant deux jours, défilés, déambulations, combats, musiques, danses et toutes sortes d'animations attirent un public toujours plus nombreux pour la plus grande joie des troupes présentes. Et là, le monde qu'il y a, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. On adore, c'est la quatrième qu'on vient, franchement c'est super comme d'habitude. Le public est quand même très sympa, qui est très intéressé, ça nous change de médiévale du bord de mer. Nous avons toujours un immense plaisir à déambuler, amuser les petits et les grands. Et les petits et les grands sont venus en prendre plein les yeux avec la compagnie des frères Lumière. Ils ont enflammé le public, apprivoisant et jouant avec le feu dans une chorégraphie brûlante. Et Ibrahim Tanoura, derviche tourneur, qui fit monter la température de quelques degrés encore. Les médiévales de Vologne sont désormais devenues incontournables dans les bonnes dates de l'été. C'est merveilleux, c'est magnifique et puis c'est un saut dans le temps, en très peu de temps, c'est ça, c'est génial. Moi j'adore, c'est tous les deux ans, on a la grande chance d'avoir des super intervenants. C'est super, je regrette de ne pas y être venu à Vologne. Pour ceux qui aiment le médiéval, c'est juste au top. Moi j'aime bien, c'est festif. C'est très animé, il y a plein de trucs pour les enfants. C'est de mieux en mieux quoi. C'est sympa, il y a de la musique et il y a nos amis aussi. Vologne c'est un village extraordinaire qui vit et c'est merveilleux parce que ça bouge et la municipalité fait beaucoup d'efforts et tous les acteurs font que cette ville est belle et donnent envie d'y revenir. Merci. Merci. Merci.